J'en viens à un point assez crucial de désaccord, parce que pour avoir discuté avec Hubert Giraud, je sais qu'il n'est pas d'accord avec l'image de la Tesla et des 120 000 km de consommation ou de rejet de CO2 dans l'atmosphère avant que la Tesla ait commencé à rouler. Donc aujourd'hui, je pense que certains et certaines d'entre vous sont allés au salon de l'auto. Ce qu'on voit, c'est des voitures électriques, donc totalement électriques, pas hybrides, des voitures totalement électriques, mises en avant avec des grands panneaux verts sur tous les stands. Ce qu'on ne voit pas, c'est l'argument de Philippe Charles, c'est-à-dire que le beau panneau vert, on pourrait le repeindre en noir parce qu'en fait, la voiture électrique que vous avez sous les yeux, elle a consommé ou rejeté dans l'atmosphère l'équivalent de X kilomètres, et je vais demander à chacun, avant qu'on commence à la conduire. Alors, votre chiffre pour une voiture électrique avec batterie de rejet dans l'atmosphère de CO2 avant qu'on commence à la conduire ? Donc c'est 200 kilos de CO2 par kilowattheure de fabrication de batterie. Donc c'est pour ça que quand vous prenez la Tesla, mais qu'il y a une très grosse batterie, la batterie moyenne d'une voiture électrique, c'est 20 kilowattheure à peu près. Disons 50 pour faire. Oui, 50, c'est déjà presque une routière. Mais quand on prend une Zoé, c'est 20 kilowattheure à peu près. Or, ça consomme entre 10 et 15, donc ça va se faire de 200 kilomètres à peu près. Donc à ce moment-là, vous multipliez par 200, ça ne vous fait plus que 4 tonnes de CO2. Donc là, je réduis. Au bout de 30, 40 000 kilomètres, j'ai compensé mes émissions sur une Zoé. Mais sur une Tesla, vous êtes... Ben oui, dès qu'on augmente le nombre de kilowattheure, il faut beaucoup plus de métaux rares, il faut beaucoup plus de... qui consomme énormément de... enfin qui émet énormément de CO2 dans tout le processus. Alors vous pouvez me dire que dans 50 ans, il y aura ceux qui y croient, moi j'y crois pas, mais bon, ceux qui y croient, il n'y aura plus de pétrole, il n'y aura plus de gaz, il n'y aura plus de charbon, et les batteries ne sont fabriquées qu'avec du solaire. À ce moment-là, mon raisonnement ne tient plus forcément. Mais enfin, aujourd'hui, le fait est que si vous produisez une batterie avec du... Bon, cette étude qui a été faite et qui est très sérieuse, si j'ose dire, montre qu'en moyenne, c'est 200 kilos par kilowattheure, sachant que... Sur du mix chinois au charbon. Sachant que vous la faites rouler avec de l'électricité uniquement verte, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en Europe. Et donc, si vous rajoutez les émissions dues à l'électricité de chaque kilowattheure que vous chargez dans votre batterie, là, vous... Je veux dire, ça n'a presque plus de sens. Il y a un énergéticien belge qui a produit une vidéo récemment qui s'appelle Damien Ernst, je ne sais pas si vous le connaissez, est assez médiatique et connu, où il faisait la démonstration et montrait que ce n'était pas les 130 000 kilomètres que je disais avec de l'électricité non verte, mais ça montait avec le mix européen moyen à 600 000 kilomètres. Hubert Giraud. Donc, une batterie au lithium, d'abord, il y a plein de batteries au lithium, nickel, manganèse, aluminium, ce ne sont que des oxydes. Donc, le coût de CO2 de la fabrication d'une batterie, c'est le coût métallurgique. Maintenant, si vous fabriquez votre batterie en Norvège, où l'électrométallurgie a très peu de carbone, votre coût carbone va être très bas. L'étude suédoise, c'est sur du mix chinois. On fait la métallurgie en Chine avec du charbon, on fait de l'électricité en Chine avec du charbon et là, vos chiffres commencent à prendre de tournure. On va vers une vision de mix décarboné aussi bien pour l'électrométallurgie que pour sa chute énormément. Donc, ces chiffres-là ne sont pas uniques. Il y a autant de cas que de pays. Ce que je voudrais dire, maintenant, on commence à s'apercevoir au niveau du recyclage des batteries, c'est qu'une batterie, c'est quoi ? C'est une feuille d'aluminium, un oxyde métallique, une membrane, du graphite et une autre feuille d'aluminium. L'usure, c'est l'électrolyte, donc le solvant qu'il y a dedans, c'est la membrane et c'est la boîte qu'il y a autour. En fait, l'oxyde lui-même ne s'use pas. C'est-à-dire que maintenant, on a assez d'expérience et de retour sur batterie usagée, il n'y a pas d'usure des oxydes. Donc, si on prend des oxydes de cobalt même, on peut prendre la poudre d'oxyde de cobalt et refaire une batterie neuve avec. Il n'y aura pas de perte de qualité de batterie. Et ça, je crois que c'est vraiment une des informations qu'on a depuis 2-3 ans parce que beaucoup de gens commencent à s'intéresser au recyclage des batteries et on s'aperçoit que l'oxyde ne s'use pas. Tout le reste s'use, je suis d'accord, le solvant, le sel, la membrane, mais pas l'oxyde. Et c'est lui qui coûte cher en CO2. Alors, simplement deux petites remarques. D'abord, énormément, je suis tout à fait d'accord avec vous qu'entre une batterie fabriquée en Chine et en Norvège, c'est ce que je disais. Plus votre mix va être décarboné, moins mon raisonnement va tenir la route. Cela étant, il y a énormément aujourd'hui, le premier fabricant au monde de batteries, c'est bien la Chine. Parce qu'ils ont investi il y a 15 ans pour dépolluer. Parce que le gros problème du pétrole de nos jours, c'est que le pétrole tue, il faut le dire franchement. Et c'est quand même des milliers de morts dont on parle. Et donc, je pense que la Chine, qui est vraiment en avance dans beaucoup de domaines dans le cadre de la santé publique, a voulu résoudre le problème de la santé publique dans les mégalopoles chinoises. Et c'est pour ça qu'ils ont développé la batterie. Ce n'est pas pour le CO2. Une petite remarque quand même, c'est que c'est vrai que ça tue en ville, sur les grandes distances, c'est quand même très différent. Il y a un effet de dilution. Il y a un effet de dilution incontestable. Deuxième problème des batteries, je dirais, je l'ai mentionné dans mon exposé, c'est notre dépendance géopolitique vis-à-vis des métaux rares. Il faut quand même savoir que les métaux rares, y compris le lithium d'ailleurs, qui n'est pas vraiment un métal rare, mais en fait qui est un ingrédient essentiel aujourd'hui pour les batteries, c'est très mal réparti sur l'ensemble de la planète. Mais il y a très peu de métaux rares dans une batterie. Comment ? Il n'y a pas très peu de métaux rares dans une batterie. Enfin, le cobalt, ce n'est pas vraiment un métal rare. Ce n'est pas un métal rare. Le nickel n'est pas un métal rare. Le manganèse n'est pas un métal rare. Ni l'aluminium. Mais si on prend le cobalt, 60% des réserves mondiales de cobalt sont situées en République démocratique du monde. Mais les voitures utilisent très peu de cobalt dans leur batterie. Et si je prends les bus, par exemple, comme on a eu à Shenzhen, c'est du phosphate de fer. Donc on peut remplacer le cobalt par autre chose. Pas dans les téléphones portables. On a tous de l'oxyde de cobalt dans notre poche. Mais dans les voitures, il y a très peu de cobalt. Merci. 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 Merci.